Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85 dans le Taz Atelier. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on va s'amuser, je vous le promets. J'ai un petit truc très sympa à vous montrer aujourd'hui, on va le développer ensemble. Je vous en avais parlé, le VWOOP90, vous savez le petit engin qui vole et qui fait aéroglisser en même temps. Je vous l'avais promis, le voilà. Franchement je me suis marré avec ça et pas que moi. Alors je vous montre tout de suite de quoi il retourne, c'est parti. Petite info sur la Firefly Fortress. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un petit exemple de comment ça fonctionne. Vous savez, je vous ai parlé pour les produits FXT du nouveau combo caméra VTX qui est Palm Sensor. C'est à dire qu'il y a un capteur sur la caméra qui permet de modifier les informations juste en passant la main devant. Et bien sur la Firefly Fortress aussi, malheureusement moi je pensais que le mien ne fonctionnait pas. Et en fait si, c'est parce qu'en indoor il n'y a pas assez de luminosité pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionne sur la Fortress. Il y a moins d'options, beaucoup moins d'options que sur la FXT que je vous montrerai très bientôt. J'ai 2-3 produits FXT à vous montrer. Ils sont de plus en plus balèzes. Bref, mais sur la Fortress, vous allez pouvoir modifier la scène. Vous savez, la luminosité en fait, si vous voulez du personnalisé, si vous voulez du lighting, si vous voulez du indoor, etc. Changer la scène. Donc ça, je vous mettrai à la fin de la vidéo, à la suite du Betaflight. Je vous mettrai bien sûr mon Betaflight pour le V-Woop 90. Et juste après, un petit exemple de la Fortress qui change juste en passant la main devant. Il faut mettre la main au moment où il y a le logo Firefly qui s'affiche. Vous laissez la main et vous allez voir, ça clignote sur le côté en haut à gauche. Et après, juste en passant la main devant, vous allez modifier en fait l'affichage tout simplement. Bref, je vous mets ça à la fin de la vidéo et tout de suite, je vous montre le V-Woop 90. Le voici, le voilà, le petit machin. Alors quand on le reçoit, quand on le déballe, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jouet en espèce de polystyrène expansé ? Eh bien en fait, c'est un jouet, c'est sûr. Mais le fait qu'il soit justement dans cette matière-là fait qu'il est pratiquement incassable. Si, vous pouvez le tordre et le casser bien sûr, mais de par sa propre vitesse et de son propre poids, vous pouvez manger des murs, vous pouvez manger le sol, vous n'allez pas abîmer l'appareil. Enfin du moins, j'ai pris pas mal de gamelles et il n'y a rien à part quelques petites pliures. Mais sinon, c'est super résistant. Donc je vous en parle tout de suite avec, vous avez la lentille pour la caméra. Il y a également un petit sachet dans lequel vous avez 4 hélices de rechange, plus 2 doubles faces. Je vais vous expliquer pourquoi. La petite prise USB qui permet de recharger les batteries, ainsi qu'un petit tournevis et un petit outil qu'on voit ici qui permet d'extraire les hélices tout simplement. Vous avez également avec 3 batteries. Alors il n'y a pas de chargeur multi sur celui-ci, mais vous avez quand même 3 batteries Echin qui font 250 mAh. Ce sont des LIHV en 4,35 volts et qui développent entre 30 et 60 C en puissance. Donc il vous faut absolument un chargeur LIHV. Donc le petit USB qui est là, forcément le fait sans aucun souci. Hop, je vais le sortir quand même pour vous montrer. On a un petit interrupteur sur ce petit chargeur USB qui permet à droite de charger en LIHV et à gauche de charger les batteries normales. Si vous avez des batteries normales, puisque là on a la prise PH 2.0 qui est là et une autre à côté si vous avez besoin pour charger un teeny whoop. Donc ça peut toujours servir. Et bien sûr une petite notice suffisamment complète pour l'engin qui va vous expliquer toutes les caractéristiques bien sûr de l'appareil. Que ce soit la carte de vol, le VTX, comment binder. Et moi je vais simplement revenir sur le problème du bindage parce que ça m'a posé un petit souci. C'est le seul petit souci que j'ai eu avec cet engin là, mais qui est facile à résoudre une fois qu'on connaît le principe. Donc le petit engin en lui-même le voilà. On a 4 petits moteurs brushless. Ce sont des 0802 en 19000 kV. Donc il tourne assez vite et c'est suffisant pour l'engin. Vous n'attendez pas un foudre de guerre, mais ça marche suffisamment bien en 1S. L'autonomie est d'environ 3 minutes approximativement, selon comment vous volez bien sûr. La caméra elle est simplement fixée par un double face ici. Donc c'est aussi pour ça que vous avez des doubles faces. Si jamais vous avez besoin de changer, vous avez des doubles faces de rechange pour fixer la caméra. Donc vraiment rien de compliqué. Le VTX qui est sur la caméra, donc 48 canaux en 25 mW. Et vous avez le petit bouton sur le dessus ici. Donc la caméra est bien protégée, ça ne risque rien. Et le petit bouton, soit vous changez en appuyant un coup rapidement pour changer les canaux, bien sûr. Les 8 canaux différents. Et vous maintenez un peu plus longtemps. Et vous avez deux rangées de LED. Une rangée du bas pour les 8 canaux et une rangée du haut pour les 6 bandes différentes. Puisqu'on a 48 canaux. On voit aussi qu'on a un petit servomoteur ici, qui fait environ 3,7 grammes, 3,8 grammes. Et qui permet d'orienter, ici, les hélices à deux angles différents. On a un angle à 45 degrés et un angle à 90 degrés. Donc c'est un super compromis pour ceux qui voulaient tester l'aéroglisseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais parlé d'un aéroglisseur que j'avais fabriqué tout seul, avec les petits bouts de mousse qu'on peut acheter indépendamment. A base d'un petit teeny whoop, ici. Seulement, bon, c'est un aéroglisseur, c'est tout. Donc c'est bien pour initier les enfants. Mais jamais on peut passer à la phase de vol. Et bien celui-ci, justement, permet de s'initier au sol en FPV. Alors que ce soit en pilotage à vue. On va pouvoir s'entraîner à piloter à vue au sol, comme une voiture. Mais on va pouvoir surtout s'initier au FPV sans être en l'air. Donc sans prendre de risques particuliers. Et on va pouvoir faire du FPV au sol. Et c'est d'une maniabilité absolument déconcertante. Moi, j'étais impressionné. On a même la marche arrière, ce qui est assez marrant. En fait, c'est une marche arrière. C'est les hélices-là qui vont pousser. Donc on va avoir tendance à faire des wheelings pour reculer si on veut faire une marche arrière. Qu'on ait bloqué contre un meuble, par exemple. Donc voilà, une petite structure en mousse, comme je vous en ai parlé. Une espèce de polystyrène expansée. Et en dessous, on a l'électronique. Donc c'est une petite carte 3 en 1. Donc on a les ESC qui font 5A, 6A en pic. Donc 1S, pas plus. On a une carte F3 qui est en CrazyBee F3. Après, vous avez également le récepteur qui est incrusté à la carte quand vous allez choisir votre appareil. Soit vous aurez du FRSky, du FlySky ou du DSM. Et en fonction de ça, le firmware installé est différent. Ça reste le CrazyBee F3, mais sauf que ce sera FR pour le FRSky ou FS à la fin pour le FlySky. Bref, tout est indiqué. De toute façon, vous n'avez rien à changer. Je n'ai pas mis le firmware à jour. J'ai juste fait mes programmations bêta de base. Sinon, sur ce petit contrôleur de vol, voilà ce qui m'a gêné. C'est qu'on a bien, on voit un tout petit bouton ici. Vous ne le verrez peut-être pas. C'est le bouton de boot. On croit que c'est le bouton de bind, mais non, c'est le bouton de boot. Alors pour binder, il va vous falloir décoller la carte de vol. Parce qu'on a bien un trou ici, mais ce n'est pas en face. Le trou, c'est juste pour faire passer le fil du cerveau en dessous. Donc il va falloir décoller simplement. Vous voyez la carte de vol, là, tout bêtement. Et le bouton de bind est en dessous. Donc heureusement, on n'a pas ça à faire à chaque fois. Donc moi, je n'ai même pas changé. Alors remettez bien votre carte de vol droite. C'est important. Si vous voulez voler droit et aller droit. Donc moi, je n'ai même pas changé le double face qui est en dessous. Ça suffit pour le recoller. Donc vous le décollez. Le bouton de bind est en dessous. Donc c'est indiqué sur la notice où se trouve le bouton de bind. Il est tout petit, minuscule. Donc prenez un petit ustensile en plastique ou en bois. Un cure-dent, je ne sais pas. Une tondeuse. Bref. Donc facile à binder comme d'habitude. Vous maintenez le bouton de bind. Vous enfilez la batterie. Et la carte se met à clignoter rapidement. Et là, vous bindez avec votre radio FR Sky ou Fly Sky. Selon le protocole que vous aurez choisi. Donc voilà pour la description de ce petit appareil. Franchement super sympa. Vous allez voir. On peut mettre... Alors, il y a un OSD. On a le Smart Audio. Donc on peut tout modifier à partir de la radiocommande. Des PIDs en passant par le VTX. En passant par même les contrôles de la radio. Enfin, vous avez tout l'affichage. Même de vos canaux. Donc c'est hyper impressionnant tout ce qu'il y a dans l'OSD. Donc vous avez le Smart Audio. Et vous avez la possibilité de mettre le mode angle, le mode accro ou le mode horizon si vous voulez. Alors je vous déconseille les figures parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'a pas assez de puissance pour récupérer sur des figures. Donc ce petit appareil est vraiment fait soit pour faire de l'aéroglisseur, soit pour faire du FPV en mode stabilisé dans la maison tout simplement. Et c'est vraiment super sympa déjà. Sur la radiocommande, vous aurez automatiquement un switch attribué à ce cerveau qui permet d'orienter les hélices à l'arrière. Et sinon vous pourrez attribuer donc pas de buzzer là-dessus. Je pense que vous ne le perdrez pas. Mais j'ai assigné le buzzer sur les moteurs. Bien sûr en passant par les ESC. Ça vous l'aurez dans mon Betaflight à la fin de la vidéo. Donc c'est parti. On va se faire un petit test à vue avant de se faire un test en FPV. Alors l'installation de la batterie, pas compliqué du tout. Vous pouvez d'ores et déjà brancher votre batterie. Il soulève ici puisqu'on n'est pas connecté à la radio. Et on va ensuite glisser notre batterie dans les petits espaces. Ici jusqu'au blocage qui est juste derrière la caméra ici. Et le fil se passe sur le côté. Ça ne gênera pas pour voler. Donc voilà on est installé. On est connecté. Donc moi c'est ce switch là qui va orienter les moteurs différemment. Et là on va commencer par un petit vol par terre. Alors je le pose tout simplement. Et on va orienter les hélices vers le haut. On enclenche. Je n'ai pas mis les moteurs à partir. Sauf en mode accro ici. Mais je vais laisser en mode angle. C'est parti. Donc j'accélère. Et je mets en avant. Alors on peut faire des demi-tours sur place. On peut laisser un filet de gaz et orienter juste avec le stick de droite. Vous voyez. Donc c'est marrant comme ça. Vous aurez compris qu'il est vraiment maniable. Alors marche arrière. Donc je mets un peu de gaz et je tire vers l'arrière. Vous voyez je fais des wheelings. Petite marche arrière en live. Et maintenant on va décoller. Donc je descends mon switch en position vol. Et c'est parti. Alors quand ça touche quelque chose, ça rebondit. Vous avez vu. Alors on va aller se rasseoir. Bonne stabilité. Vous avez vu. J'ai calibré mon gyro bien sûr sur Betaflight. Petite touchette. Je coupe les moteurs. Alors on a un mode turtle qui est possible à activer. Mais j'ai testé. Et ça ne suffit pas. Ça ne soulève pas parce qu'il est beaucoup trop plat. Et donc ça ne soulève pas avec suffisamment de force. Donc voilà pour le petit vol. Bien sûr la batterie n'est pas finie. Allez. On va pouvoir aller faire un petit tourant FPV. Tech. Tech. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Allez, et si on se faisait un petit coup de... Oh, je sais pas pourquoi ils me mettent... Oh, j'ai du mal à régler mon... J'avais mal réglé mon VBAT. C'est parti. Allez, on va se faire de l'aéroglisseur. Donc, on peut bien sûr changer en vol. Tac, j'ai changé l'orientation. Tout de suite, je passe en aéroglisseur. Donc là, je suis en position 1, c'est-à-dire à 45 degrés. Je vais passer en position 2, 90 degrés. On se fait un petit slalom. Alors, attendez, je recule. Et j'orient. Hop, c'est parti. Je vais prendre des pots de fleurs à un moment. Il n'y a pas de danger. Et bim ! Une bonne puissance, une bonne portée. Wow ! Excellent ! Aïe ! Décidément, je coupe trop court à chaque fois. Allez, on va le ramener. J'arrive en fin de batterie. Je repasse en position vol. Est-ce que j'ai assez de puissance ? Ouais ! Décidément ! Donc, voilà les amis pour ma revue en ce qui concerne le petit VWOOP90. Voilà, vous ne vous attendez pas à des performances de ouf. Mais en tout cas, ils volent plutôt bien. Et ils glissent plutôt bien aussi. C'est plutôt marrant pour la transition. Et pour apprendre à nos enfants le FPV, par exemple. Ou à des débutants purs. Pour avoir une sensation de FPV avant d'attaquer les airs. Ou avant de savoir piloter. Parce qu'il y en a qui ne savent pas piloter en l'air. Mais qui pourront piloter style voiture, un petit peu. En FPV, sur le parquet. Et plus la maison est grande, plus c'est fun. Moi, c'est tout petit. Donc, on a vite fait de prendre des obstacles. Bref, super maniable. Super résistant. Ça marche plutôt bien. Peut-être un petit peu cher à mon goût. Il n'aura pas une super grosse note. Parce que 70 euros, je crois. J'essaierai bien sûr de vous trouver un coupon. Donc, rendez-vous dans la description de la vidéo. Je précise, si vous êtes sur un PC, c'est tout simple. C'est juste en dessous la vidéo. Vous avez un petit mot marqué plus. Et vous développez la description. Si vous êtes sur smartphone, en dessous la vidéo. Il faut dérouler toutes les vidéos qu'il y a en dessous. Pour atteindre les commentaires ou la description. Donc, allez faire un tour dans la description. Je vous mettrai bien sûr les liens pour ce petit engin. Ainsi que pour la Firefly Fortress. Parce que je vous ai dit, à la fin de la vidéo, le Betaflight du petit VWoop. Ainsi que le test de la Firefly Fortress. Avec la paume de la main pour changer les réglages. Donc, je commence ma formation lundi. Pour le brevet de Pilote Pro. Donc, je vais essayer quand même de vous faire les revues en temps et en heure. Ça va me prendre quand même pas mal de temps. Mais j'essaierai de vous intercaler ça quand même. Et de vous faire quelque chose pour ne pas vous laisser sur votre faim. Bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Surtout, portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501